Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs des colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Philippe Candelro. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes patineur artistique, vous avez été deux fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 1994 et 1998. Vous êtes désormais surtout l'une des voies du patinage en France, aux côtés de Nelson Montfort. Malheureusement. Non, justement, comment c'est de travailler avec lui ? C'est génial parce que c'est une personne très avenante, gentille. C'est une bonne personne en fait. Bon, des fois, il pète un câble comme une personnalité. Ah ouais, il pète des câbles ? Non, mais ça peut arriver en fait. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est un très grand professionnel de ce milieu-là. Et puis, je crois qu'avec le nombre d'années depuis le temps qu'on travaille ensemble, en fait, on se supporte. Ça fait combien de temps là ? On se supporte, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on s'aide. Ah oui, ok. Voilà, on ne supporte pas dans le côté caractériel parce qu'en fait, on a tous les deux une forte personnalité. On se connaît bien maintenant et on se côtoie depuis tellement d'années qu'on se connaît bien. Justement, combien d'années ? Depuis 2006. On avait commencé à Turin ensemble, mais on s'est connus avant quand ils me commentaient et on avait fait un essai en 1999. Ah oui, vous connaissez depuis très longtemps. À côté de vous, vous continuez le patinage ? Alors moi, je suis dans la phase un petit peu terminale de mon expression artistique sur glace puisque c'est l'âge qui fait que… J'avais dit qu'à 50 ans, j'arrêterais. J'ai pris 50 ans en février dernier. D'accord. J'ai des problèmes de hanche. J'ai dû faire une opération de la prothèse l'année dernière en avril, mais là, je vais passer la semaine prochaine sur la hanche droite. Ah oui. Au moins, je serai équilibré, je serai réparé et puis après… Vous ne pouvez plus monter sur les patins ? Non, parce que regardez, j'ai fait la gauche et j'ai repris les sauts au période arrière 4 ou 5 mois après. Vous êtes déconseillé ? Le médecin a dit de toute façon, si ça doit péter, c'est que j'ai mal fait mon travail. Donc quelque part, ça a l'air d'être assez solide. En tout cas, la gauche est très bien passée. Je ne vois pas pourquoi la droite ne se passerait pas aussi bien. Le souci, c'est que la jambe droite dans mon sport est une jambe importante puisque c'est une jambe de saut de piqué et aussi ma jambe de réception. Donc en fait, les impacts directs peuvent être problématiques. Mais de toute façon, à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter parce que… Et là, vous pensez que ça veut justement dire ça ? Oui, je pense que c'est le message, en fait. C'est le corps qui parle. C'est 42 ans de pratique. C'est aussi pour ça que l'arthrose, elle était présente. Ce n'est pas une surprise pour moi. Mais là, ça fait mal, en fait. Ça fait mal la nuit, ça picote. Donc à un moment donné, je n'ai pas envie de passer mes 15, 20 dernières prochaines années à souffrir le martyr. Et comme il y a une peu de musculature qui est restante, du coup, on récupère plus vite. Voilà. Mais est-ce qu'à côté du coup du patinage, il y a d'autres projets en vue ? Oui, oui. Alors le patinage reste quand même… Le monde du patinage reste quand même le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué depuis 40 ans. Donc en fait, je connais bien le milieu. Aujourd'hui, je fais beaucoup de consulting pour la construction des nouvelles patinoires. On m'interpelle beaucoup là-dessus. Il y a des projets de création d'écoles de formation pour les métiers artistiques du patinage. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de reconversion pour les athlètes de haut niveau qui souhaiteraient se lancer dans le spectacle. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été champion du monde qu'on ne peut pas devenir un super artiste. Donc en fait, il y a tout ce domaine du monde du spectacle qui n'a pas tellement été exploré en France. Et c'est peut-être ce qu'on s'apprête à faire avec mon épouse en essayant d'ouvrir aussi un cabaret sur glace. Toujours rester lié au patinage. Oui, parce qu'Olivia, ma femme étant une directrice artistique, chorégraphe, son métier, c'est de savoir gérer 30 ou 40 personnes sur scène, ce qui n'est pas le mien. Moi, je vais avoir des idées un peu loufoques à lui soumettre. Alors comme l'homme et la femme ne sont jamais d'accord. Ah bon ? Ce n'est pas une surprise. Mais au moins, on va dire qu'on connaît bien le travail de l'un et de l'autre. Donc en fait, si on reste chacun à sa place, ça se passe très bien. Bon, assez pareil du futur. Maintenant, on va faire un petit flashback. On va retourner dans votre enfance. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, donc je vais vous laisser. Dans votre enfance, vous étiez quel genre d'élève ? Non, c'est ça sur les scolarités. Non, moi, je pense que j'étais un bon élève, assez sérieux. On a du mal à vous voir en élève sérieux. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai le côté un peu rigolo, comme ça, turbulent, ou alors comme un chien dans un jeu de qui. Mais je pense qu'au démarrage, parce que moi, j'ai les souvenirs d'école mélangés aux autres élèves, au CP, en fait. Voilà, CP, maternelle, maternelle, ça commence à… Maternelle, vous étiez bon élève. Bah, maternelle, j'étais… Non, mais en plus, j'ai été élevé dans un milieu un peu de cité, quartier sensible, donc j'étais… Vous avez grandi en banlieue parisienne ? J'étais à Colombes, oui. Ouais. Donc, on se mélangeait. J'ai été élevé avec des gamins de cité, donc j'étais comme eux, en fait. Donc, du coup, je n'avais pas de problématique d'insertion avec l'ensemble de ma classe. J'aimais courir, j'aimais faire du sport, j'aimais… Mais en même temps, quand il fallait travailler, j'étais là pour bosser. Après, je n'étais pas le premier de ma classe. Vous aviez des bonnes notes ? Alors, à l'époque, c'était des bons points. Les bons points, les petites images, les images moyennes, les grandes images, et puis à la fin de l'année, si tu avais bien bossé, tu avais un bouquin. Donc, j'ai quand même reçu, à cette époque-là, des bouquins. Ça voulait dire que je pense que j'étais un bon élève. C'était pas trop mal. Voilà. J'étais attiré par la récompense, ce qui a peut-être été… Il y avait déjà la compétition. Oui, non, mais peut-être. Certainement que ça a un lien. Vous étiez rêveur, bavard ? Oui, je pense que j'étais un peu turbulent. Par moments, il y avait certainement des épreuves ou des sujets qui ne devaient pas m'intéresser. Donc, et puis souvent, je me mettais copain avec le caïd de la classe qui foutait le bazar. Et du coup, j'en prie. Alors là, on n'est plus bon élève, alors ? Non, mais moi, je fais un peu… Il faut que je travaille sérieusement pour, on va dire, pour m'éduquer. Et puis de l'autre côté, il y a ce côté un peu détente, décontracté, qui fait qu'on prend aussi plaisir à la vie. Si on est un peu trop… Si c'était un peu trop strict, je pense que la vie n'est pas marrante, même si on gagne beaucoup d'argent ou si on est bon élève. Vous aviez déjà envie d'un peu de légèreté et de rigolade à côté ? Oui, je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que… Parce que c'est en CP qu'on nous a emmenés à la patinoire pour la première fois. C'est ça. Et quand on m'a proposé d'intégrer le sport-études, dès l'année d'après, en CE1, j'ai dit tout de suite oui, parce que j'avais l'impression de vivre une scolarité complètement différente de celle des gamins de mon âge. En CP, vous allez… En fait, c'est toute la classe qui va, c'est ça, à la patinoire ? Toute la classe, on a le droit à une semaine la piscine, une autre semaine patinage. Parce qu'à Colombes, il y avait une patinoire. Et là, c'est un peu une révélation, en fait. C'est une révélation, surtout pour le prof qui me découvre, qui dit « ce gamin, il a un talent, donc il faut… » Vous, vous n'aviez aucune idée de ça ? Moi, je ne savais pas, je ne sais même pas que le patinage existait, je ne sais même pas qu'on avait une patinoire à Colombes. Donc du coup, avec les scolaires, on avait la chance de faire ça une fois toutes les deux semaines. Il a vu que j'étais très à l'aise, il a demandé à me présenter les parents, et c'est comme ça que ça a démarré. Et dès l'année d'après, j'ai quitté le cursus scolaire normal pour intégrer un sport-études au CNED. En CE1, alors ? En CE1, déjà. Ok. Donc plus du tout dans le même cursus ? Donc là, j'étais complètement dans un cursus, mais différent de tout le monde. Ayant connu le CP, la maternelle avec tout le monde, tous mes copains de cité, tout ça, je me retrouvais un petit peu à l'écart, mais en même temps, dans un domaine où je faisais 6 heures de patinage par jour. – Beaucoup quand même, oui. – C'était beaucoup, mais à cet âge-là, en fait, on ne se rend pas compte, on récupère tellement vite. Notre énergie, elle est dépensée à bon escient, et puis on n'avait que 3 heures de scolarité intégrée dans ce sport-études. Mais avec 3 heures de scolarité intense, avec presque des classes où on était 3 ou 4 par niveau. – Oui, ça va plus vite. – Ça va plus vite, on apprend plus vite, on a des devoirs à faire en fin de semaine, à envoyer au Centre national d'enseignement à distance. Et puis voilà, moi, je n'ai pas eu une scolarité comme tout le monde, je n'ai pas eu la chance d'aller jusqu'au bac, parce qu'après, en fait, les deux niveaux progressent en même temps, il y a le niveau scolaire et le niveau sportif. Et à chaque fois, il y a un moment donné, il faut choisir. En troisième, il fallait choisir. Quelle était déjà l'orientation que je voulais donner à ma vie, si c'était le sport ou les études ? Il y a eu la sixième d'abord, et puis ensuite la troisième, puis après, j'ai abandonné… – Et tout ce soir-là, vous étiez en sport-études ? – Oui. Je suis de temps en temps, en sixième, je suis retourné dans un collège normal. – Ouais. – Collège un peu difficile, qui est un quartier un peu défavorisé de Colombes. Il fallait que je quitte la patinoire une heure avant pour y aller en vélo, manger rapidement chez des gens qui voulaient bien m'accueillir pour manger chez eux, et aller en cours pour faire trois heures de scolarité par jour, qui était complètement absurde parce que de temps en temps… – Et ça, vous n'avez pas tenu alors ? – Non, ça, de toute façon, j'ai raté la sixième. Enfin, ma sixième, elle était un peu chaotique. Donc derrière, on est reparti au CNED avec… Puis comme mon niveau de patinage progressait, la fédération me mettait aussi à disposition des enseignants. – D'accord. – Pour me faire répéter avec des cours particuliers. – Vous avez des profs particuliers. – Vous avez des profs particuliers, mais toujours au CNED. Donc en fait, le CNED a un niveau nettement supérieur à ce qu'on peut connaître dans le cursus classique. Et puis voilà, après, j'ai dit, il faut continuer au maximum jusqu'en seconde. Enfin, en troisième seconde. Après, en seconde, tout ça s'est cassé la gueule. Donc quand on se retrouve tout seul, qu'on rentre chez soi pour se reposer une heure entre chaque entraînement, à la fin, les études, tu laisses tomber. – De toute façon, vous avez fait le bon choix. – Je pense qu'à la fin, oui, j'ai fait le bon choix. Mais c'est vrai que c'est un choix très difficile à faire, à la fois pour les parents et puis surtout… – Vous leur avez laissé le choix ? – Je pense que c'est l'entraîneur qui a été un rôle très déterminant, qui nous a motivés, qui nous a rassurés. Et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passera si jamais ça ne marche pas ni l'un ni l'autre ? Je ferais quoi ? Je ferais maçon comme mon père qui m'avait appris un peu le métier. En fait, c'est toujours à avoir une porte de secours qui va vous rassurer. Mais c'est vrai que si je m'étais cassé une jambe, par exemple, à 20 piges, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie ? Je n'aurais pas pu aller jusqu'aux Jeux Olympiques, je n'aurais pas fait de médaille, je n'aurais pas eu cette reconnaissance du fait que… – Parfois, vous y pensiez ? Pendant la carrière ? Ou alors, on est tellement passionné que… – Non, non, moi, il y a toujours eu… En fait, dans ma vie, je peux prendre des risques, mais il y a toujours cette… – C'est un risque limité. – C'est un risque limité ou contrôlé, ou en tout cas réfléchi, pour dire si jamais ça ne se passe pas comme je voudrais, voilà la porte de secours que tu pourras toujours avoir. Et il ne faut pas en avoir qu'une. – Il y en a, il y avait quoi d'autre à leur maçon ? Il y a quoi d'autre ? – Après, j'étais assez manuel, donc je ne me suis pas inquiété. Et puis à l'époque, le métier manuel, on a dit qu'il y avait plus d'importance que les métiers intellectuels. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je ne me suis pas non plus… Puis la famille, en général, on n'était pas à fond dans les études pour faire des études d'avocat, par exemple. – Ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné, ce n'est pas l'éducation que vous avez reçue ? – Oui, et puis je pense qu'on était dans une génération où en fait, l'intellectuel n'était pas aussi développé. Alors, il y avait ceux qui faisaient des études d'architecture et puis ceux qui bossaient sur le terrain pour fabriquer les maisons ou des choses comme ça. Mais moi, on ne se rendait pas compte, en fait, l'importance de développer son niveau intellectuel, peut-être pour avoir demain un meilleur niveau de vie. – Et cette période de sport-études, c'est une période de bons souvenirs pour vous ? – Oui, oui, oui. Moi, je vivais une enfance complètement différente des autres. donc en fait, j'avais l'impression d'être différent. Et quand on a l'impression d'être différent et de ne pas être un mouton ou un moujon, comme je dis, qui est un mélange de mouton et pigeon. – Un quoi ? – Un moujon. – Un moujon, ok. – C'est un mix entre le mouton et le pigeon. – D'accord. – Donc, en fait, je me suis dit, non, non, c'est génial. J'avais une enfance, voilà, super. – La différence dans le bon sens, alors, pas montrer du doigt parce qu'on peut avoir une différence compliquée aussi. – Oui, mais moi, je… – J'ai l'impression d'être au-dessus. – Pas au-dessus, mais c'est-à-dire que je voyais tous mes copains qui allaient à l'école toute la journée, assis le cul sur une chaise, à essayer d'apprendre et à retenir. Et moi, j'avais une connaissance de la vie sur le terrain. C'est-à-dire qu'à 13 ans, j'étais parti en Yougoslavie. – Oui, vous aviez déjà une vraie expérience. – Oui, je voyageais, je voyais des choses qu'on ne nous apprenait pas et qu'on ne voyait pas dans les livres. Donc, j'ai eu une autre expérience de vie. Alors, ce n'est pas que… Intellectuellement, en fait, je me suis quand même ouvert à beaucoup de choses. – Oui. – Plus sur la vie réelle que dans les bouquins. Et je n'avais pas une faculté à retenir aussi tout ce que je pouvais lire ou tout ce qu'on pouvait m'apprendre. En dehors, quand j'allais sur place, j'ai vécu de très belles choses. J'ai vu des choses qui sont ancrées dans ma mémoire. C'est plus simple. – Et si je vous demande un souvenir d'écolier précis à nous partager, qu'est-ce qui vous vient tout de suite ? – Les coups de baguette sur les doigts. – Vous aviez ça ? – Nous, on a été éduqués à cette période-là. Et même à l'entraînement de patinage, on avait le professeur qui était un peu avec la baguette si à un moment donné, on baissait les bras. Donc, moi, je ne l'ai pas vécu, on va dire, mauvais. Enfin, ce n'est pas un mauvais souvenir. C'était une manière aussi d'éduquer les enfants à l'époque. Si on faisait trop les cons. – Et vous pensez quand même que c'est une bonne chose que ça ne soit plus ainsi ? – Oui, je pense qu'il y a d'autres manières de… Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, on donne plus raison aux parents et aux élèves. Du coup, l'enseignant, il a du mal aussi à aller jusqu'au bout de son programme. Donc, il faudrait arriver à recalculer ça et puis à donner un peut-être… Moi, je ne suis pas pour la sévérité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien la sévérité et puis d'en mettre plein la gueule aux gamins s'il a du mal à retenir. Mais il faut reprendre un peu de l'éducation individuelle de temps en temps. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas à faire parce que les classes sont surchargées, on n'a pas le temps, il faut aller au bout d'un programme. On a des gens qui ne sont pas allés au bout de leur formation d'enseignant, que ce soit pour l'enseignement scolaire ou l'enseignement sportif. Aujourd'hui, on est aussi en pénurie de bons entraîneurs dans le patinage. – Ah oui ? – Oui, parce qu'il n'y a pas le temps de se former. Et puis, on a plein de gens, tous les gens qui étaient du haut niveau sont finalement partis soit à l'étranger parce qu'il y a une meilleure reconnaissance, une meilleure paye. Il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu déstabilisés dans l'enseignement. – Est-ce que vous aviez une matière préférée ? – Les maths. Je pense que j'aimais bien les maths. Après, quand il a fallu passer à l'algèbre, c'était un peu plus compliqué. Mais sur la partie primaire, en fait, je n'étais pas… Voilà, je pense que j'étais bon en maths. – Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué ? – Justement, un prof de maths, quand j'étais tout seul en cours particulier, il s'est trouvé qu'un jour, on s'est endormis tous les deux pendant le cours. Le prof, il est arrivé, il était fatigué. Et puis, quand il parlait, il commençait à parler en s'endormant. Alors, du coup, moi, je sortais de l'entraînement parce qu'à chaque fois, c'était… Il était 14 heures, on venait de sortir de l'entraînement, on venait de manger. – Lui, il avait trop mangé, c'était l'heure de la sieste. – Et lui, je pense que lui, c'est pareil. Et puis, à un moment donné, on s'est endormis tous les deux. On s'est réveillé en même temps et dit « Bon, alors, on n'a pas répondu à la question. » Ça vous montre un petit peu le niveau de scolarité que j'ai un peu eu. Non, mais à part ça, non. Moi, mes meilleurs amis de scolarité, c'est effectivement entre le CM1, le CE1 et le CM2. – D'accord. – J'ai eu 4 ans vraiment extraordinaires parce qu'on avait, en fait, à Colombes, mon prof avait monté une espèce de structure quasi privée avec des professeurs, une directrice d'école. et on avait réuni piscine, tennis, patinoire parce que les 3 sites d'entraînement sont côte à côte. Et en fait, on avait 3 CE1, 3 CE2, 4 CM1, 4 CM2. Il y avait même du niveau secondaire. Et du coup, on était bien encadrés. Cette directrice d'école, elle encadrait les professeurs. On avait la cantine qui était amenée à la patinoire. Donc, on n'avait pas de perte de temps à aller à droite, à gauche. On était vraiment très, très bien gérés. Après, les autres, quand je suis passé en 6e, c'était une catastrophe. Parce que je n'ai pas apprécié… Il fallait que je rattrape des cours. On me mettait avec la classe des plus nulles, des 5e en mathématiques. Il n'y avait plus ce suivi personnalisé qu'il y avait eu à l'école primaire. Pour moi, c'était une galère. Après, quand il a fallu que je retourne au CNED en 5e, 4e, tout seul et que vous n'êtes pas bien encadré, c'était compliqué. J'ai dit, allez, il y a 3e. On a remis des profs à ma disposition. J'ai rattrapé un bon niveau de 3e. En seconde, ça s'est de nouveau cassé la gueule. Et en plus, je commençais à intégrer les championnats du monde, championnats d'Europe. Oui, il n'y avait plus la même disponibilité. Donc, il y avait un choix. J'ai fait le choix de partir vers le sport. Mais au niveau de la scolarité, pour moi, c'est vraiment le début. Et je trouve ça, aujourd'hui, hallucinant qu'il y a 35 ans, quand j'ai commencé ce cursus avec cette petite école privée avec des professeurs, était nettement mieux élaborée que ce qu'on a aujourd'hui dans le sport-études. On ne parle plus de sport-études. Aujourd'hui, on dit, sport-études, c'est des horaires aménagés. Oui, c'est ça. Mais pour moi, ce n'est pas cohérent parce que les horaires aménagés, les gamins, ils doivent aller à 7 heures sur piste pour s'entraîner, aller à l'école normale. C'est des très grosses journées. Voilà. On accepte des écoles, des gamins qui vont pouvoir rater une heure ou deux dans la journée. Mais ce n'est pas ça, le vrai sport-études. En plus, dans des sports comme les nôtres, il faut... Là où on doit faire progresser les gamins, c'est entre 6 ans et 12 ans. Après, c'est trop tard. Ah ouais ? Donc, en fait, c'est dans cette période-là qu'ils doivent être le plus entraînés. Il y en a qui découvrent après 12 ans leur sport fétiche. Oui, mais non, 12 ans après, on commence à... Si on veut rattraper le niveau des Russes aujourd'hui, puisque ce sont les meilleurs et ils ont pris tellement d'avance, il n'y a pas tellement le choix, en fait. Si on commence à s'intéresser à haut niveau après 12 ans... C'est foutu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire bosser les gamins 8 heures par jour comme des adultes. Mais il faut du temps. C'est des sports où, aujourd'hui, il faut 3 heures de pratique par jour sur glace. Vous mettez quel sport dedans ? Moi, je parle du mien. Patinage artistique. Mais si on va vers la gymnastique, si on va vers la natation, c'est des sports qui demandent tellement de temps d'entraînement, mais pas seulement sur le terrain. Il faut aussi faire de la préparation physique. Mais pourquoi les Russes y arrivent et pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? C'est parce qu'en même temps qu'ils font leur enseignement sportif, on leur enseigne des choses du droit civique ou, en fait, de ce qu'ils doivent apprendre tous les jours. Et c'est plus facile à apprendre comme ça qu'être assis sur une chaise et puis se mettre au même niveau d'une classe normale. Et je crois que vous avez aussi subi des moqueries de certains camarades parce qu'il y a encore une connotation homosexuelle qui entoure ce sport. Elle existe encore un peu aujourd'hui de la manière dont certains patineurs doivent s'exprimer pour séduire le public ou le juge, les juges surtout. Mais moi, à l'époque, effectivement, on me disait que c'était un sport de tapette, tout simplement. Donc, j'étais effectivement pas mal montré du doigt. Je disais pas que je faisais du patinage parce que systématiquement... Et comment vous le viviez, alors ? Bah moi, je le vivais pas comme une insulte ou comme quelque chose de problématique puisque je savais que ce sport, si je l'avais choisi de continuer en cette voie-là, c'est que c'était un sport difficile. C'était finalement plus masculin qu'autre chose parce que justement, il fallait de la force physique, mentale, cardio. Et quand je disais avec les mecs qui me traitaient de tapette, je me disais, viens sur mon univers et je vais te montrer que c'est pas un sport de tapette. Vous avez pas souffert de ces critiques, alors ? De ces moqueries ? Non, j'ai pas souffert parce que j'ai gardé ça en moi en disant que... Mais c'est comme des copains qui faisaient de la danse. Personne disait... Les danseurs, ils disaient pas qu'ils faisaient de la danse. J'ai découvert... Oui, donc il y avait quand même un peu une petite honte en cachée. Oui, bien sûr. On disait pas fièrement, en fait, qu'on faisait ce sport-là. Alors que vous, au fond, vous étiez fier de le faire. Oui, oui. Mais parce que je savais ce que représentait ce sport. Et c'est seulement quand, à un moment donné, je suis devenu champion de France Espoir et qu'il y avait un journal à Colombes qui s'appelait La Voix Populaire où, là, j'ai eu ma photo en première page et qui disait... C'est la médiatisation. Le petit Colombien devenu champion de France à 10 ans, ta 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 ta. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il y avait une reconnaissance de la ville envers un champion de leur ville de Colombes. Du coup, les plus jeunes, les enfants, ils se sont un peu plus calmés, alors ? C'est ça. Après, j'étais plus la fierté de la ville. Donc, je n'étais plus catalogué. Là, il n'y avait plus de honte. De toute façon, vous ne pouviez plus le cacher. Oui, déjà, là, c'était mort. Puis après, l'important, c'est qu'en fin de compte, avec les reportages qu'on pouvait faire sur moi, que ce soit en photo ou quoi qu'est-ce, on montrait des photos. Il y avait des photos qui étaient faites où on montrait justement plus le côté masculin de la discipline que le côté un peu efféminé. D'ailleurs, j'ai aussi mis, moi, des tenues en lycra avec des strass et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, à 14, 15 ans, quand tu affirmes un peu ta sexualité ou ce que tu veux être dans la vie, ce n'est pas facile. Donc, j'ai changé à ce moment-là. Là, j'ai pris des costumes un petit peu plus que je reconnais le barbare et des choses comme ça. Vous aviez... À cause des enfants ? Pas à cause des enfants, mais c'est parce qu'en fait, je voulais aller dans le sens où le patinage, faire comprendre que le patinage n'était pas un sport réservé aux homosexuels. Bon, si vous le voulez bien, on va se penser sur l'école d'aujourd'hui, ce projet. Vous n'êtes plus depuis un moment, mais vous avez trois filles. C'est ça. Elles y sont encore ? Elles y sont encore. Enfin, j'en ai une qui a 22 ans maintenant, qui est en alternance. Donc, ça, c'est un problème pour moi comme ma femme parce que nous, on a été éduqués dans une vie de sport-études. Et tout le... En fin de compte, la scolarité secondaire ou les grandes études, on ne connaît pas. On ne connaît pas le cursus, on ne connaît pas le... Pour les conseillers, alors ? Pour les conseillers, ça a été terrible parce qu'il a fallu qu'on apprenne. Il a fallu qu'on se renseigne. En plus, avec Parcoursup, ça a été aussi une évolution importante pour les gens qui n'avaient pas vécu ce... On n'a même pas été jusqu'au bac, ma femme et moi. Donc, en fait, c'était compliqué de savoir, un, qu'est-ce qui se passait au moment du bac, mais surtout après, le cursus. Comment les orienter, quoi ? Comment les orienter ? Donc, quand vous apprenez, c'est plus compliqué que quand vous n'avez pas eu la chance de... Et elle a choisi de faire quoi comme alternance ? Luna, donc, elle a choisi... Elle avait fait déjà une option lourde audiovisuelle. Donc, ensuite, elle a fait une alternance avec le Greta à Boulogne et toujours dans l'audiovisuel avec une alternance chez Capapresse. Et puis là, maintenant, elle a refait... Elle a voulu faire une troisième année. Et elle bosse au musée Grévin. sur la partie un petit peu audiovisuelle, événementielle, quand il y a des événements spéciaux. Est-ce que pour vous, il y a des choses à changer, à supprimer dans ce que vous voyez à travers vos filles de l'école d'aujourd'hui ? Moi, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui d'accepter, c'est que c'est un ordinateur qui choisit votre orientation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des choix, vous avez des vœux. En fait, vous envoyez trois vœux. Et puis, c'est un ordinateur selon votre emplacement géographique d'habitation qui va avec l'algorithme un petit peu particulier qui va vous dire ben voilà, on vous envoie là parce que l'ordinateur, il l'a choisi. Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est pas forcément le meilleur vœu et le meilleur choix de l'enfant. On respecte pas le choix de l'enfant, en fait. On écoute pas assez l'enfant, en fait. Voilà, c'est l'ordinateur qui écoute pas assez l'enfant. Ou l'algorithme qui a été mis en place qui n'écoute pas. Donc ça, pour moi, c'est pas un bon système. C'est un bon système pour éviter que les gens se fassent engueuler quand le choix n'est pas bien respecté. En fait, je pense que l'ordinateur, avec l'ordinateur, on a évité que quand le choix n'était pas bon ou pas bien accepté, qu'il y ait des embrouilles. C'est tout. Parce que là, vous dites, c'est un ordinateur qui a choisi, donc j'accepte plus facilement. Dans 50 minutes inside, vous avez dit que vous ne valorisiez pas assez vos filles. Oui, je ne suis pas en train de leur... Moi, mes filles, je ne les considère pas comme les meilleures merveilles du monde. Mais pourquoi ? Je garde ça pour moi. Moi, c'est ma pudeur. C'est-à-dire que j'adore mes filles. J'adore ce qu'elles font. Si elles ont une passion, on ira toujours les accompagner dans cette passion. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire, c'est génial ce que tu as fait, c'est super. Je ne vais pas leur dire ça toutes les 5 minutes. Par contre, s'il y a un truc que j'ai envie de leur dire, je vais les féliciter quand même. Je ne sais pas dire... Vous pensez qu'on protège trop les enfants aujourd'hui ? Non, non, mais je ne sais pas. Je ne suis pas dans le... Je ne suis pas dans le démonstratif et ni dans la verbalisation de mes sentiments ou de mes ressentis. Donc, c'est vrai que je vais garder ça pour moi. C'est plus une pudeur. Ça, c'est une pudeur un peu à la con qu'on a dans la famille Candeloro. On est un peu comme ça. Vous discuteriez avec mes frangins et ma frangine, ce serait pareil. Avec Olivia, j'ai beaucoup appris à extérioriser mes sentiments, ce que je pensais. on parle beaucoup avec Olivia, mais avec les enfants, en fait, il y a un espèce de laisser lâcher prise et puis de les laisser évoluer toutes seules tout en disant attention mais à un moment donné, de toute façon, les enfants, ils ne vous écoutent plus. Les parents sont des asbines qu'on n'écoute pas. C'est déçu que tout ça. Je ne sais pas si tu as des enfants d'un certain âge, mais tu verras. Ça arrivera. Et l'école de demain, pour vous, elle serait comment ? L'école de demain, moi, je pense qu'on aime beaucoup le cursus un peu à l'américaine. Mais bon, c'est des études qui coûtent cher. Donc, en France, on n'a pas les moyens et on n'a pas la culture de cette importance et de pouvoir reprendre l'école même à 25 ou 30 ans. Je pense que l'école de demain, il y a des fondamentaux qu'il faut apprendre sur le cahier et sur les livres et puis via l'enseignant. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à refaire au niveau manuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aux gens à se servir de leurs mains, à faire toutes sortes de métiers, à instruire tous les élèves sur la manière de comment gérer sa vie. Aujourd'hui, alors nous, on sait comment remplir un chèque, par exemple. Moi, je pose la question à mes filles aujourd'hui à 20 ans, elles ne savent pas parce qu'en fait déjà le chèque est en train de disparaître. Donc, il faut vivre aussi avec son temps. Mais toute cette gestion administrative, sociale que les enfants découvrent seulement quand ils commencent à être mariés ou à avoir des enfants… – Qu'ils les découvrent avant, plutôt, qu'ils ne soient pas mis devant le fait accompli. – Il y a tout un tas de choses aujourd'hui dans la vie civique qu'on n'apprend pas à nos gars. Donc, en fait, si vous avez des parents qui sont déjà eux-mêmes en difficulté sur ce domaine-là… – Vous allez forcément être en difficulté aussi. – Et eux aussi, du coup. Alors, après, c'est pareil. Aujourd'hui, vous vous demandez à, je ne sais pas moi, à plein de gamins de savoir planter un clou avec un marteau, je suis sûr qu'ils ne savent pas le faire. Par contre, champion du monde de la console, ou du téléphone à écrire des textos en deux secondes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout ça qui est en train d'évoluer, mais qui peut aussi demain être dangereux parce que des métiers manuels, par exemple, il y en a plein. On dit qu'il y a beaucoup de chômage. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers manuels qui sont en recherche de gens qui ont eu des formations, en plus. Donc, il y a tout. Pour moi, c'est... Le temps scolaire doit être partagé. On ne peut plus être à l'école 8 heures dans la journée. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a... Plus de choses, plus de le diviser avec des matières plus pratiques. Exactement. Et puis, sur le terrain, il n'y a rien de plus que la vie sur le terrain. Que l'expérience. Oui, l'expérience. Eh bien, c'est parfait pour nous. C'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite. Ça passe vite. Quand on parle beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souviens des Colliers. À bientôt sur School TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada